Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 70 méthodes aux éditions Play Music. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle basse. Alors c'est la première fois que je fais un échange. En fait, j'avais mis en vente, il n'y a pas longtemps, ma Fender Précision 51 Custom Shop. Un très beau modèle, j'ai fait quelques vidéos avec, je vous invite d'ailleurs à aller les regarder. Et en fait, avec le temps, j'avais envie de retrouver un petit peu le plaisir des précisions 60, qui ne sont pas du tout les mêmes en termes d'ergonomie de manche et de son aussi. Et du coup, il y a quelques semaines, début janvier, j'ai vu une annonce sur internet d'un bassiste qui proposait une magnifique basse. Et je lui ai envoyé un email et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse un échange avec ma précision 51 ? Il m'a dit oui. Et du coup, on s'est rencontrés et l'échange s'est fait. Alors, je suis absolument ravi de cet échange parce que c'est vraiment la basse que je cherchais, que je voulais. Et la voici. Voilà, surprise. Tadam ! Une précision 62 Custom Shop. Voilà. Alors, pour la présentation, il s'agit de la réplique d'une précision 62, avec un corps en aul, un chevalet vintage. Ici, un micro 62, les réglages classiques, volume, tone. Ici, un petit attrape-doigts, vous voyez, pour poser les doigts comme ceci et jouer au pouce. On a un pigouard de trois plis. Alors, à l'origine, il y avait un tortoise et j'ai préféré un blanc. Et il y a également des cordes filet plat labella. On a un manche satiné en érable quarter zone, donc beaucoup plus solide que les manches en érable traditionnelles. Il y a un scie en os et des frais de vintage. Une touche en érable, une touche en palissante, pardon, AAA et des mécaniques Custom Shop reverse. Voilà, donc en fait, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment ravi de cet échange. C'est une base qui est vraiment très facile à jouer. Le manche satiné est vraiment très agréable. Évidemment, comme pour toutes les précisions, le manche est quand même plutôt large, mais il est assez plat. J'adore le son. Et du coup, je vais vous faire une petite démo et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.